Gabriel Lippmann, ce n'est pas un homme, mais un mystère, ou plutôt des mystères. Était-il scientifique ? Était-il un inventeur génial ? Était-il un artiste ? Était-il un pionnier ? Ce que nous savons de Gabriel Lippmann avec certitude, c'est qu'il est né de parents français au Luxembourg en 1845 et qu'il est mort en 1921 au beau milieu de l'Atlantique Nord à bord d'un paquebot nommé La France. Nous savons aussi qu'en 1908, Gabriel Lippmann a reçu le prix Nobel de physique pour son invention de l'un des tout premiers procédés de photographie des couleurs, le procédé interférentiel présenté publiquement en 1891. Marié à une jeune voise, Gabriel Lippmann a été le premier à photographier en couleur plusieurs emblèmes helvétiques comme le Mont Servin ou le Château de Chillon sur des plaques en verre. En septembre 1903, Gabriel Lippmann séjourne avec sa femme Laurence à l'hôtel Montfleury d'où il a pris la toute première photo couleur de Montreux et du lac Léman. Quelques 120 ans plus tard, Peter Knapp, l'un des plus grands photographes contemporains, se rend sur le même lieu afin de réaliser depuis le même point de vue et avec le même procédé couleur une photo au cadrage identique à celle du pionnier oublié. Dans l'esprit du photographe suisse se bousculent alors les fantômes du passé et une promesse d'avenir. Le lac Léman, quel lieu magique ! Déjà, Ferdinand Oudler était attiré par ce lieu, il l'a peint plusieurs fois. Et puis le corbusier, attiré probablement même par la vue des montagnes en face, a construit à bevets une petite maison au bord du lac. Et Charlie Chaplin a même fini sa vie au bord du lac, ce qui rajoute encore un peu un air sacré à ce lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Gabriel Lippmann pour moi est une sorte de magicien en fait. Il crée des objets qui sont un peu miraculeux, qui se découvrent de manière un peu magique, qui s'éclairent tout seul quand on arrive à trouver le bon angle pour les voir. Mais on sait bien que derrière tous les tours de magie, il y a un procédé souvent assez complexe. Et les plates Lippmann ont cette double facette, c'est-à-dire que ce sont des objets qui sont accessibles, visibles par la plupart des gens, par tout le monde en fait. Et en même temps, derrière, il y a une théorie scientifique extrêmement complexe, qui est accessible à très peu de gens. Le procédé interférentiel inventé par Gabriel Lippmann est extrêmement complexe. Donc, considérant que la lumière est une vibration ou une onde, il va avoir l'idée que l'on peut enregistrer ou créer un moulage de chaque longueur d'onde qui correspond à chaque couleur, et qu'à partir de ce moulage imprimé dans une émulsion photographique, on pourra ensuite retrouver la qualité de chaque longueur d'onde et donc de chaque couleur. Donc, en quelque sorte, il formate son procédé à partir d'un autre type d'enregistrement, qui est celui du son. Il est intéressant de remarquer que le gramophone a été inventé juste quelques années auparavant. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est toute évolution de l'information. Parce que du dessin passé à la photographie, c'était subitement une vérité réaliste, totalement crédible. En rajoutant la couleur, évidemment, l'information augmente et on est encore beaucoup plus d'un témoignage de son temps. Il y a une image qui, pour moi, est tout à fait atypique, qui est une scène de bâtage qui a lieu dans une cour de ferme. Elle se situe à Chouny, près de Genève. Et il y a une machine qui est une locomotive à vapeur qui servait au bâtage des céréales. C'est la seule image où on a autant de personnes dans la photo. Donc il y a à la fois une valeur documentaire et ethnographique d'une activité agricole qui a aujourd'hui disparu. Mais ce qui est très fort, c'est le regard de ce groupe de personnes tournées vers l'appareil et donc vers nous aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de très cinématographique, finalement, dans cette volonté de saisir une scène sur le vif. Et en quelque sorte, puisque les Frères Lumières ont collaboré avec Liebmann pendant quelques années, on pourrait rapprocher cette image en considérant qu'elle serait une sorte d'équivalent de la sortie des usines Lumières où là aussi, comme dans les premières vues qu'il réalise, les Frères Lumières s'attachent à représenter le monde du travail dans une vue animée pour le cinématographe. Pour moi, Gabriel Liebmann est un scientifique, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de physique en 1908. En même temps, les recherches actuelles qui sont menées, notamment à Photo-Elysée, vont permettre de mieux comprendre son rôle artistique et la collaboration dans ce domaine qu'il a eue avec sa femme, Laurence Liebmann. J'avoue que j'ai une affection toute particulière pour les natures mortes de Liebmann, qui sont essentiellement des bouquets de fleurs, qui sont aussi le témoignage de la collaboration de Liebmann avec sa femme, ce dont témoigne en particulier cette photographie de Pivoine, puisque au dos de l'image est écrite de la main de Laurence Liebmann une légende très précise indiquant la date de production de l'image, le 13 mai 1897, et aussi un temps de pause. Donc on est vraiment dans une dimension de précision technique qui témoigne aussi de la grande praticienne qu'était Laurence Liebmann, ce que l'on retrouve aussi dans ses carnets, où elle écrit très souvent, non seulement qu'elle se fait livrer des bouquets de fleurs, dont des bouquets de Pivoine, qu'elle va photographier, mais aussi parfois des formules chimiques qui sont décrites et qui permettent vraiment de mesurer l'implication de Laurence Liebmann dans l'usage de ce procédé interférentiel. Au XIXe et même au début du XXe siècle, il y a déjà très peu de femmes photographes. C'est une activité qui est majoritairement masculine. Mais là, l'idée qu'un couple collabore pour produire des images photographiques a assez peu d'équivalent à l'époque, ce que l'on trouvera ensuite plus tard dans les pratiques contemporaines, mais qui est là, tout à fait novateur et assez unique pour le début du XXe siècle. Historiquement, on est dans la première photo en couleur du Cervain. Et je ne pensais pas du tout que c'était un résultat de Liebmann. Moi, je croyais que c'était une peinture. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il a su enlever un peu de la réalité, bien que pour le point de vue historique, il approche beaucoup. Mais en même temps, il a introduit pour l'œil d'aujourd'hui quelque chose de pictoral et ce qui l'approche plutôt à la peinture. Parmi les 137 plaques que compte la collection de photos Elysées, il y en a une notamment qui me paraît très intéressante parce qu'elle montre une rivière. C'est une photographie faite dans la nature et qui se rapproche beaucoup de l'esthétique de ce qu'on appelle les excursionnistes, des photographes amateurs de la fin du XIXe siècle qui partaient en forêt ou dans la nature pour faire des scènes photographiques et pour éprouver leurs capacités techniques. Et là, on voit notamment de l'eau. Gabriel Liebmann s'est intéressé à photographier l'eau qui était un sujet technique très compliqué pour l'époque parce que l'eau est en mouvement et qu'il fallait trouver le moyen de montrer le flot de l'eau sans que ce soit trop flou. Et Gabriel Liebmann s'est intéressé à ça. Et on voit donc qu'il y a une porosité entre son intérêt scientifique et un autre intérêt plus esthétique pour la photographie. Sur la plaque avec la jeune fille, il est évident qu'il a dû installer le personnage avec beaucoup d'appui. C'est la lenteur de la pose. Je crois qu'il s'agit d'environ 15 minutes. Elle peut appuyer la tête, elle peut appuyer un bras. De ce fait, elle bouge très peu. Et ce qui est formidable, j'imagine le défaut jaune qui couvre quasiment la moitié de l'image est probablement une lampe qu'il a installée et qui a touché l'objectif. Étonnamment, ce défaut jaune qui fait qu'aujourd'hui, on ressent ça comme une photo absolument moderne et actuelle. Alors, pour lui, sans doute, c'était des défauts. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt une qualité. C'est-à-dire que quand on recherche la nouvelle image, l'imperfection est une des ouvertures qu'on a. C'est-à-dire que l'acceptation de défauts peut enrichir une image. Une plaque dont il me paraît important de parler, c'est une plaque qui n'a pas été faite par Gabriel Lippmann lui-même, mais par un praticien allemand qui s'appelait Richard Neuhaus et qui montre déjà que le procédé Lippmann était pratiqué par différentes personnes. Il y avait tout un réseau autour de Gabriel Lippmann et des praticiens en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, en France. Il y avait vraiment une collaboration qui se faisait. Et donc, le procédé Lippmann, qui immortalisait les couleurs de manière exceptionnelle, comme on n'avait jamais vu, était aussi utilisé à un but scientifique pour pouvoir voir un objet de zoologie et peut-être l'étudier de la manière la plus exacte possible par la suite. Ce qui me touche énormément quand je regarde une photographie interférentielle, c'est la surprise, c'est l'émerveillement que cette image produit. Quand on est face à une photographie de Lippmann, on est face à un petit objet photographique, tout noir, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, une forme prismatique très étonnante, très étrange, quand on parle de photographie. Et puis tout d'un coup, quand le faisceau de lumière blanche est bien positionné, il y a un véritable jaillissement de couleurs. Et pour moi, c'est chaque fois un émerveillement parce qu'il faut attraper les couleurs. Donc, il y a vraiment quelque chose d'unique, de fascinant dans l'expérience que l'on a de ces photographies. Et je pense que c'est vraiment ça qui renouvelle en permanence mon enthousiasme et mon émerveillement à travailler sur ces images. Et il y a vraiment dans la plaque Lippmann cette notion de révélation qui est très importante pour l'histoire de la photographie. Et en fait, il a comme réussi à emprisonner ou encapsuler un moment de lumière colorée vers 1900 environ. Et qu'on arrive à retrouver, on ouvre le coffre-fort et on redécouvre ce moment de lumière 100 ans plus tard, ou un peu plus de 100 ans plus tard. Et c'est assez incroyable. Le procédé Lippmann n'est pas perdu pour tout le monde parce que je crois que c'est une proposition formidable pour les jeunes artistes et de l'utiliser peut-être aussi sur des sujets très actuels. Ça modifierait encore l'aspect, en comparaison, des résultats que Lippmann a obtenus. Et je pense que des jeunes artistes vont dans le futur l'utiliser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501